Plus tôt ce jeudi matin, Donald Trump et Kim Jong-un viennent de terminer leur rencontre en tête à tête au dernier jour de leur sommet de Hanoi, où ils sont très attendus sur l'épineuse question de la dénucléarisation de la RPDC. Le dirigeant de la République Populaire Démocratique de Corée, Kim Jong-un, a assuré qu'il ferait de son mieux pour que la rencontre débouche sur des résultats positifs. Quant au président américain Donald Trump, il a assuré, répondant aux journalistes aux côtés de Kim Jong-un, qu'il n'était pas pressé par le temps et privilégié le fait d'arriver à un bon accord avec Donald Trump. Et le dirigeant Kim Jong-un ont fait une brève promenade jeudi dans la cour de l'hôtel Hanoi, où ils se rencontrent pour le deuxième jour des pourparlers du sommet. Ils ont émergé de leur première session de la journée après environ une demi-heure. Ils ont été rejoints par l'émissaire de haut niveau de Kim, Kim Jong-chol, par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, et par des interprètes. Ils ont discuté dans la cour verdoyante de l'hôtel Métropole, ancienne zone coloniale française, avant de retourner à l'intérieur. Au cours de leur premier sommet, en juin à Singapour, le président américain et le dirigeant coréen avaient écrit une page d'histoire, mais signé déclaration commune sans véritables engagements concrets. Huit mois après, les avancées concrètes sont attendues au-delà des paroles chaleureuses. Merci.